Dans une interview accordée aux Parisiens ce mercredi 8 novembre, le président emblématique d'un club du championnat de France s'est confié sur sa passion dévorante pour son équipe. Une passion qui lui a fait perdre toute sa fortune jusqu'à se retrouver sans domicile. Parfois, la passion continue certaines personnes à des situations dramatiques et s'y estie exactement de qui est arrivé à l'un des présidents les plus emblématiques du football français. Si les amoureux de la Ligue 1 connaissent parfaitement Jean-Michel Aulas, qui a été à la tête de l'Olympique Lyonnais pendant plusieurs décennies, ils ont également beaucoup d'estime pour Gervais Martel, dont le destin est lié à jamais au Racing Club de Lens. L'homme d'affaires de 68 ans a été président du club de 1988 à 2012, avant de revenir entre 2013 et 2017. Une grande partie de sa vie qu'il raconte aujourd'hui dans son autobiographie « Il y a rien qui va mal », en exergue, 2023. Ce mercredi matin, Gervais Martel a accordé une interview au Parisien dans laquelle il revient sur sa période à la tête du club nordiste. Dans son livre, il explique s'être ruiné pour son club, tous mes actifs, dont mon hôtel et mon golf Arras, ont été vendus au bénéfice du club. Malgré tout, l'homme d'affaires né à Wani, pas de Calais, ne regrette rien, même si ses proches ont alors dû l'aider financièrement. J'ai été à la rue. Mais je n'ai aucun regret d'avoir perdu tout mon argent pour le foot. Je suis tellement confiant que seul l'avenir m'intéressait. Le passé, je mène fou, assure-t-il aujourd'hui. Devenant consultant récurrent sur la chaîne L'Équipe, l'ancien président du RC lance à une philosophie de vie en adéquation avec les actions qu'il a prises. Franchement, je n'allais pas pleurer d'avoir perdu de l'argent pour un club qui rendait les gens heureux. On me redirait de faire la même chose de ma vie avec la même faim, je le ferais quand même, insiste Gervais Martel. Malgré tout, les gros changements dans le monde du football et les sommes d'argent toujours plus importantes ont fait changer Davis l'homme d'affaires. Trop de pognon partout dans ce foot. Si est-il devenu le culte de la personnalité avec une rentabilité immédiate. Ce business-là, il ne vaudrait pas la peine que j'y laisse mon pognon, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !